Deuxième partie L'Esprit libre Thèse vingt-quatrième Ô Sancta Simplicitas ! Dans quel monde étrangement simplifié et falsifié vit l'homme ? Nous ne nous étonnerons jamais assez pour peu que nos yeux se soient aperçus une seule fois de ce miracle. Comme nous nous sommes entendus à tout rendre clair et libre et léger et simple autour de nous, à laisser nos sens s'aventurer à leur guise vers tout ce qui est superficiel, à laisser notre pensée exécuter des sauts capricieux et se payer de raisonnements erronés selon notre divin bon plaisir. Comme nous avons su, dès le commencement, préserver notre ignorance pour jouir, à un degré presque inconcevable, de la liberté, de l'insouciance, de l'imprudence, de la vivacité, de la joie de la vie, pour jouir en un mot de la vie, et la science n'a pu s'édifier jusqu'ici que sur ce fondement, désormais ferme et granitique, de notre ignorance. Notre volonté de savoir s'est élevée sur le fondement d'une volonté bien plus puissante, celle de ne pas savoir, de nous confier à l'incertain et au non-vrai. Cette volonté de savoir n'est pas l'antithèse de l'autre, mais son expression plus raffinée. Le langage, en effet, a beau se révéler incapable, ici comme ailleurs, de surmonter sa nature grossière, et parler d'opposition, là où il n'existe que des degrés et de fines transitions. La tartufferie, invétérée de la morale, qui à présent fait invinciblement partie de notre chair et de notre sang, peut bien dénaturer le sens des mots, fussent dans notre bouche à nous, hommes éclairés. Ça et là, nous comprenons ce qu'il en est, et nous rions de voir que la meilleure science est aussi celle qui s'efforce de nous maintenir dans ce monde simplifié, complètement artificiel, forgé pour notre usage humain et accommodé à lui. Nous nous divertissons de constater combien cette science, qui se croit libre, aime l'erreur parce que, vivante, elle aime la vie.